En France, la clairière de Rotonde évoque des faits mêlés de sentiments qui s'opposent pleinement. Ceux de la victoire et du triomphe sur l'Allemagne, et ceux de la défaite et de l'humiliation. Le 22 juin 1940, c'est ici qu'Adolf Hitler impose au gouvernement français de signer l'armistice qu'il réclame. Le choix du lieu n'est certainement pas le fruit du hasard. De même que la cérémonie organisée sur place et vue par le monde entier, tous les ingrédients sont réunis pour que la France, alors en pleine débâcle militaire, reconnaisse sa défaite de manière la plus humiliante possible. A la veille de l'occupation du territoire et pour la seconde fois, celle que l'on appelle aussi la clairière de l'armistice, avec ses monuments et son célèbre wagon, allait entrer dans l'histoire de France. Pour comprendre certains aspects de l'armistice du 22 juin 1940, il faut en partie prendre connaissance de certains faits relatifs à celui du 11 novembre 1918. Au cours des dernières semaines de la Première Guerre mondiale, l'armée allemande se retrouvait totalement dépassée par les forces alliées, à tel point que celle-ci n'eut d'autre choix que de demander et de tenter de négocier une cessation des hostilités. Située dans l'Oise, au cœur de la forêt de Compiègne, la clairière de Rotonde est un lieu presque isolé du monde, calme et à l'abri des oreilles et des regards indiscrets. Traversée par deux tronçons de voie ferrée, c'est sans aucun doute pour ces raisons qu'en 1918, le généralissime des armées alliées Ferdinand Foch choisit ce lieu pour accueillir les délégations allemandes et françaises afin de négocier et de signer ce premier armistice. De fait, la solitude de cette forêt marque aussi une forme de respect à l'adversaire vaincu, tout en permettant de tenir à l'écart les éventuelles manifestations de colère des citoyens français. Le 8 novembre 1918, à 5h30 du matin, le convoi de la délégation allemande s'arrête dans une atmosphère brumeuse. A quelques mètres de là, celui du maréchal Foch est lui déjà présent. Bientôt, les deux trains seront reliés par un caille-bouti afin d'éviter les allers-retours dans les terres détrempées et boueuses dans ce qui n'est encore qu'une simple clairière, au milieu d'une forêt. Après quatre interminables années de guerre, la France vient de perdre 1,4 million de ses enfants. Plus de 30 000 km² de son territoire est à reconstruire, elle s'est lourdement endettée pour financer cette guerre qu'elle n'avait pas voulu, dont la facture s'élève à 210 milliards de francs or, soit l'équivalent de 40 fois le budget de l'État en 1913. Par l'intermédiaire du maréchal Foch, c'est donc cette France qui, enfin, espère bien faire payer l'Allemagne et obtenir réparation. À 9h, les plénipotentiaires allemands sont reçus par Foch dans son wagon immatriculé 2419D. Et les trois journées qui allaient suivre allaient être pour eux un véritable calvaire, ne laissant finalement place à aucune négociation possible. Le 11 novembre 1918, à 5h30, les Allemands apposent leur signature après celle du maréchal Foch à la convention d'armistice, comprenant notamment la cessation des hostilités, l'évacuation des pays envahis et la rétrocession de l'Alsace et de la Lorraine à la France. L'Allemagne a signé sa défaite. La clairière de Rotonde et le wagon 2419D, que l'on peut désormais appeler le wagon de l'armistice, incarnent incontestablement cet événement majeur et deviennent rapidement un symbole important de l'histoire de France. Le 11 novembre 1922, le mémorial est inauguré. Au centre d'une grande place de 100 mètres de diamètre se dresse une géante d'ailes sur laquelle on peut lire « Ici, le 11 novembre 1918, succomba le criminel orgueil de l'Empire Allemand, vaincu par les peuples libres qu'il prétendait asservir. » De chaque côté, deux autres monuments matérialisent les emplacements des wagons du maréchal Foch et de la délégation allemande. À quelques centaines de mètres, un autre monument se dresse à son tour, celui des Alsaciens Lorrains, glorifiant l'armée française d'avoir récupéré l'Alsace et la Lorraine, qui était alors aux mains allemandes depuis 1870. Sur celui-ci, l'aigle impérial germanique y est représenté terrassé par le glaive français. Présenté pendant un temps dans la cour des Invalides, le wagon de l'armistice est rapatrié à retonde et exposé dans un abri construit au sein même de la carrière et ouvert au public à partir du 11 novembre 1927. Dix ans plus tard, la statue du maréchal Foch est à son tour inaugurée. Décédé en 1929, celui qui fut maréchal de France, de Grande-Bretagne et de Pologne, doit ainsi garder un œil éternel sur ce lieu symbolique représentant le triomphe français sur l'Allemagne au cours de cette guerre qui devait être la DER des DER. Deux décennies plus tard, le constat est implacable. Ni la Société des Nations, précurseur de l'Organisation des Nations Unies et encore moins le traité de paix signé le 28 juin 1919 à Versailles, n'auront réussi à maintenir l'Europe dans un calme certes relatif, mais surtout à tempérer l'esprit revanchard incarné par le régime nazi. Le 10 mai 1940, sept ans après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'Allemagne lance une offensive militaire à l'ouest de l'Europe. En charge de la défense de la France, le général Maurice Gamelin est convaincu que les forces ennemies attaqueront la nation en passant par le nord de la Belgique. Pour tenter de contrer l'offensive allemande, il envoie le plus gros des forces franco-britanniques en direction des Pays-Bas, rompant indéniablement l'équilibre du front nord-est. Dans la nuit du 11 au 12 mai, un avion de reconnaissance français remarque la présence de nombreuses colonnes de véhicules s'étirant sur plusieurs kilomètres, tous phares éteints, traversant les Ardennes. A son retour, le pilote doit faire face aux réactions très sceptiques de ses supérieurs. Le chef des services des renseignements de l'armée française est même informé en personne, mais celui-ci refuse de croire une information aussi absurde. Et pourtant. Au matin du 15 mai à 7h30, le réveil de Churchill est brutal. Au téléphone, Paul Reynaud, chef du gouvernement français. Nous sommes vaincus, nous avons perdu la bataille. Plus tôt dans la nuit, le préfet de Charleville-Mézières l'avait informé. Les chars allemands sont dans les rues. Le front est enfoncé, plus rien ne s'oppose à l'avancée des blindés. Aucune contre-attaque n'est possible, car le plus gros des troupes, ainsi que les unités de réserve, ont été envoyés en Belgique, conformément au plan du général Gamelin. Malgré un commandement défaillant et une situation désespérée qui se dessine d'heure en heure, l'armée française se bat courageusement, avec détermination et un héroïsme certain. Mais l'éviction de Maurice Gamelin, remplacée par le général Maxime Weygand, ne changera plus la donne. Des millions de français sont sur les routes de l'exode. La moitié du territoire est sur le point d'être envahie. La bataille de France est perdue. Rommel, à la tête de sa 7e Panzerdivision, écrit La guerre est peu à peu devenue un tour de France éclair. Le 16 juin 1940, six jours après que l'Italie de Mussolini ait à son tour déclaré la guerre à la France, deux après que les forces allemandes ne soient entrées dans Paris, Paul Reynaud remet sa démission. Convaincu d'être immédiatement rappelé par le président de la République pour former et conduire un nouveau gouvernement de combat, c'est finalement le maréchal Pétain qui est nommé à la présidence du Conseil. Dès le lendemain, le nouveau chef du gouvernement français prononce une allocution à la radio dans laquelle il appelle à cesser les combats et informe de sa volonté de signer un armistice avec l'Allemagne nazie. A la fois soulagés et honteux, les Français acceptent en grande majorité cette demande d'armistice qui doit enfin mettre un terme à cette terrible et interminable agonie. Le vendredi 21 juin 1940, la délégation française, conduite par le général Untiger, en charge de négocier et de signer l'armistice, arrivent à Paris. Escortés par les Allemands qui ne donnent aucune information, celle-ci repart pour une destination inconnue. Destination qui n'est autre que la clairière de l'armistice. Ainsi, Français et Allemands se retrouvent une seconde fois dans la clairière de Rotonde. Néanmoins, et contrairement au premier acte qui avait mis fin aux hostilités de la Grande Guerre, cet armistice-là va se dérouler dans une atmosphère très nettement différente. Hitler a infligé à la France la plus grosse défaite militaire de son histoire. Il a vaincu l'armée qui était encore faussement réputée comme la meilleure au monde. Le chancelier allemand compte bien le faire savoir. Par canons entiers, des journalistes envahissent les environs de la clairière pour assister à cet événement qui s'annonce planétaire. Si novembre 1918 s'était déroulé dans une certaine intimité, il n'en est donc rien pour juin 1940. Les forces allemandes sont présentes en nombre. La musique se veut rythmée et les caméras capturent les moindres faits et gestes. C'est finalement le monde entier qui est convié à cette cérémonie d'armistice dont l'organisation est à travers elle le choix du lieu n'est orchestré que dans l'unique objectif d'humilier la France. Les nazis aiment les symboles et ils ne vont pas s'en priver. Après avoir détruit le mur de l'abri dans lequel il était exposé, le wagon du maréchal Foch est extrait de son enceinte et replacé à son emplacement exact du 11 novembre 1918. C'est dans celui-ci que la délégation française va prendre connaissance des conditions d'armistice. Après une cérémonie militaire, Hitler monte à bord du wagon et s'installe dans le fauteuil qu'avait occupé le maréchal Foch 22 ans plus tôt. Quelques minutes plus tard, la délégation française traverse à son tour la clairière en passant devant l'imposante garde personnelle d'Hitler qui lui présente les armes en fanfare. Une tigée ne peut s'empêcher de jeter un bref coup d'œil en direction de la statue du maréchal Foch. Avant de monter à bord du wagon, il semble hésiter un instant. Certainement comprend-il le sens donné à toute cette mise en scène. Son entrée marque ainsi le début du grand jour de la revanche pour l'Allemagne. Le jour où la honte de 1918 sera effacée. Le jour de l'humiliation française. A l'intérieur, le chancelier du Reich est accompagné du général allemand Wilhelm Keitel, lui-même en charge des négociations de l'armistice et de l'interprète Schmitt qui traduira chacune des phrases du général. Le général Untiger est lui en compagnie du général Bergeret, du vice-amiral Le Luc et de l'ambassadeur Léon Noël. Dans cet espace exigu et avant que les conditions d'armistice ne soient transmises aux français, Keitel prononce un discours écrit de la main d'Hitler. Au nom du Führer, je veux vous faire la déclaration suivante. C'est le 11 novembre 1918, dans ce même wagon, que commença ainsi le calvaire du peuple allemand. Tout ce qui peut être imposé à un peuple en déshonneur, en abaissement moral, en souffrance humaine et matérielle, prit son origine ici. La France est vaincue. Le gouvernement français a prié le gouvernement du Reich de lui faire connaître les conditions allemandes pour la conclusion d'un armistice. Après ce premier acte, le général Jodl et quelques officiers rejoignent l'interprète Schmitt et le général Keitel. Les autres quittent définitivement les lieux. À sa descente du wagon et au son de la fanfare qui joue l'hymne allemand, Hitler ne masque pas sa joie. Sa revanche, tant désirée, est enfin prise. Dès la demande d'armistice formulée par la France, le Reich doit rédiger, à la hâte, les différents articles qui composeront le traité. Car en réalité, l'Allemagne elle-même est surprise par son éclatante et si rapide victoire militaire. De fait, rien ou presque n'est encore prêt à propos des conditions qui seront imposées aux pays vaincus. Au final, certains des points rédigés manquent cruellement de précision. Est-ce par volonté ou par manque de temps ? L'histoire ne l'a pas encore totalement déterminée. De par les heures tragiques qu'elle est en train de vivre, Keitel est convaincue que la France va signer le traité d'armistice le plus rapidement possible. Aussi est-il surpris d'apprendre que le général Untiger ne possède pas les pleins pouvoirs de signature et que le pays vaincu a même des exigences. Car s'il en a lui-même fait cette demande, le maréchal Pétain n'est cependant pas prêt à tout accepter pour faire cesser les hostilités. Avant même que ne débutent les négociations, trois points sont d'ores et déjà considérés comme inacceptables. L'occupation totale du territoire, la livraison de la flotte et de l'aviation à l'Allemagne et l'occupation des territoires de l'Empire. A 20h30, Untiger peut joindre le général Végan à Bordeaux où se trouve le gouvernement en exil du maréchal Pétain et lui dicte les conditions d'armistice dont il vient de prendre connaissance. Dès le lendemain 22 juin, des contre-propositions lui sont transmises afin de tenter de négocier le sort de la flotte militaire française, des conditions d'occupation du pays ainsi que l'article 19 de la Convention qui prévoit de livrer les réfugiés allemands qui ont trouvé refuge en France sur simple demande du Reich. La délégation française a bien tenté de négocier mais elle n'obtient rien. Comme en 1918, il n'y en réalité pas de négociations possibles. Le temps presse car sur le terrain des opérations et contrairement aux forces françaises, les allemands, eux, poursuivent les combats et continuent de gagner du terrain. En fin d'après-midi, une tigée reçoit l'ordre de signer la Convention dans les conditions initialement imposées. La France sera donc notamment divisée en deux zones séparées d'une ligne de démarcation dont l'une sera occupée et l'autre dite libre. Dans les semaines qui suivent la signature de l'armistice et selon les instructions d'Hitler, la clairière de Rotonde est totalement dévastée par l'occupant. L'ensemble des monuments sont démontés et envoyés en Allemagne. Toutes les plantations sont rasées, le terrain labouré. Au milieu de ce champ de terre, seule la statue de Foch se dresse encore. Selon la légende, Hitler l'aurait fait conserver afin que les rares visiteurs puissent constater le désastre et la défaite de l'armée française. Au même titre que la clairière, l'abri du wagon est lui aussi détruit, dynamité par les Allemands. Le wagon, quant à lui, est enlevé de ses rails dès le 24 juin 1940 et envoyé en Allemagne pour être exposé aux yeux du peuple allemand à Berlin. En janvier 1945, au cours des dernières semaines de la guerre, celui-ci est déplacé en forêt de Thuringe à proximité d'un camp annexe de Buchenwald. Après la libération du complexe concentrationnaire par les Américains, la voiture 2419D du maréchal Foch aurait été accidentellement brûlée sur une voie de garage. Selon un témoignage, des détenus libérés auraient cherché à se réchauffer dans des baraquements et auraient malencontreusement provoqué un incendie qui gagna le wagon. Dès le mois de novembre 1944 et alors qu'une bonne partie de la France est libérée de l'occupation nazie, la clairière de Rotonde retrouve peu à peu son prestigieux passé. Quelques cérémonies commémoratives y sont déjà organisées avant que les monuments dérobés ne retrouvent finalement leur place. Au cours du mois de juillet 1946, les soviétiques retrouvent les monuments disparus dans un hangar situé dans les environs de Berlin. Restitués à la France, ils sont dans un premier temps exposés devant l'hôtel de ville de Compiègne avant qu'ils ne retrouvent finalement leur place d'origine. La dalle sacrée dont les pierres devaient servir à la construction de Germania, future capitale allemande tant rêvée par Hitler, est alors une seconde fois inaugurée avec le monument des Alsaciens-Lorrains le 11 novembre 1946 dans la clairière de l'Ornistice. Reconstruit après la guerre, le musée retrouve ces objets et son mobilier que le conservateur avait eu la bonne idée de cacher en juin 1940 avant l'arrivée des troupes allemandes. Pour remplacer le wagon disparu du maréchal Foch, la compagnie des wagons-lits offre le wagon restaurant immatriculé 2439 D. Issu d'une série similaire, il est aménagé à l'identique grâce au plan conservé de 1918. Acheminé jusqu'en gare de Rotonde, il est ensuite exposé dans l'abri du mémorial, lui aussi reconstruit pour l'occasion. Ouvert au public, le mémorial de l'armistice permet d'admirer ce wagon qui est probablement l'un des plus célèbres au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada d'un des plus célèbres au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada d'un des plus célèbres au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada